Alors aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle de recrutement. Nous avons essayé de simplifier la procédure de recrutement des réservistes de la Bois-de-Loupe. Et donc dans la journée, nous allons établir tous les dossiers, faire passer tous les tests et les entretiens pour recruter des réservistes qui vont intégrer la gendarmerie au mois de juillet 2015 normalement. Beaucoup plus que ça, puisqu'on attendait au maximum une cinquantaine de candidats et on en a aujourd'hui environ 150. Aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps d'accueillir les citoyens, enfin les jeunes qui viennent pour prétendre à la sélection d'être réservistes et dans un deuxième temps, encadrer les sélections qu'ils vont passer. Aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps d'accueillir les citoyens, enfin les jeunes qui viennent pour prétendre à la sélection d'être réservistes et dans un deuxième temps, encadrer les sélections qu'ils vont passer. Après, ils viennent avec leurs questions, qu'est-ce que la réserve, qu'est-ce qu'on fait aussi dans notre activité de tous les jours. Donc c'est un peu éclaircir les idées. Généralement, c'est combien on touche, la paix forcément, et puis après, comment ça se passe. Donc ils ont une formation militaire, donc c'est surtout au sein de la formation militaire, comment ça se passe. S'il y a des tests physiques, s'il y a des tests psychologiques, le niveau intellectuel minimum, c'est souvent ça. Le reste, sur ce qui concerne nos missions en brigade, généralement, ils s'informent d'eux-mêmes ou ils ont des connaissances dans le milieu. J'ai décidé de faire ça pour voir comment ça se passe, comment je peux intégrer la gendarmerie, et j'aime bien le contexte, en fait. Donc je me suis renseignée, il y a eu cette formation, donc je suis venue pour me faire former. C'est pour devenir gendarme réserviste. On vient avec notre dossier, on se présente, on a des tests à l'écrit, sur des questions culturelles, mathématiques, et également sur le français. Et il y a également de la psychologie. Et l'après-midi, on a un test sur des textes, même, des questionnaires. Et ensuite, en fonction de nos résultats, on est accepté. Et à la suite, on est convoqué pour passer pour être le médecin et celui qui s'occupe de l'accord, s'il nous accepte ou pas.